Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais essayer, je ne pourrais pas vous faire des vlogmas parce que ça me demande beaucoup trop de temps et de travail. Et je n'ai pas 36 milliards de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de vous faire quand même des vidéos sur Noël, des vlogs. Je vais essayer de vous filmer plusieurs jours. Aujourd'hui, la partie que je préfère, on va faire le sapin. Trop bien. Je vais d'abord vous faire un haul parce que du coup c'est la première année que je fais mon sapin toute seule. Enfin avec mes propres moyens, autrement c'était chez mes parents. Donc j'ai récupéré mon sapin de Noël, c'était l'ancien de mes parents. On a acheté des décos, je vais vous faire un petit haul. Mais il va être tout vide mon sapin. Ce n'est pas possible qu'on le remplisse avec les décos qu'on a achetés parce qu'en fait ça coûte assez cher. Du coup, il y a mon linge qui est plié. Enfin il est propre, il faut juste que je le range mais comme mon chéri il dort, je ne peux pas le ranger. Du coup, on commence. Je vais faire un thème sur blanc argent. Je ne sais pas encore trop. Et bois. Donc les seules décos en bois que j'ai trouvées, il y en a très très peu. Donc il va vraiment falloir qu'on en achète. Mais comme je vous ai dit, c'est 1 euro et quelques la pièce à peu près. Donc forcément quand tu veux faire un beau truc. En plus il n'est pas si petit que ça mon sapin. Donc à voir si je vais en acheter cet après-midi. Je ne sais pas. Donc première déco. Vous voyez encore les étiquettes. Est-ce qu'il y a le prix par exemple ? Non, il n'y a pas le prix. Donc c'est écrit Joyeux Noël. Je l'ai acheté à la farfouille. Donc on va découper l'étiquette. Première. Ensuite, toujours à la farfouille. Un flocon de neige du coup avec des petits sapins et un renne. J'allais couper le morceau. J'allais couper ce qu'il ne fallait pas couper. Oh quel con. Putain heureusement que je me suis... Heureusement que j'ai vu. On est allé à la farfouille parce que du coup il y avait moins 30% vu que c'était le Black Friday. Mais ce n'était pas sur les décos de Noël. Prévisible. Du coup on était un peu déçus. Mais ce n'est pas grave. Et on passe à Action. On a pris ça. C'est pareil Action au niveau des décos en bois. Il n'y a que dalle. Il n'y avait que dalle. Il y avait ça et un autre traîneau. Mais l'autre traîneau il n'était pas très beau. Donc on a pris celui-là. Et après on a pris également en bois une espèce de petite lanterne comme ça. Avec des petites maisons. Donc bref on était très déçus parce qu'on n'a rien trouvé d'autre quoi. Parce que Maison du Monde ça coûte très cher. C'est au moins... Des fois ça peut aller à 5 euros la boule. Pas du tout envisageable. Et après on a pris quand même un lot parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Donc argent comme je vous ai dit. Donc on a pris avec des paillettes. Avec des boules toutes transparentes. Rien d'exceptionnel. Mais on a des petites. On a des moyennes. Et du coup on a deux étages. Donc heureusement il y a ça. Parce que c'est vraiment notre sapin. Mon sapin va être très très vide. Et on a quand même pris des guirlandes lumineuses. Donc à voir du coup ce que ça rend. Du coup le but c'est qu'on fasse du coup le sapin juste ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où je vois faire mon sapin. Je suis trop pressée de faire mon sapin. Genre on est le 2 décembre actuellement. Je le fais parce que le 1er décembre j'étais en cours. Donc je ne pouvais pas faire mon sapin de Noël. Mais j'ai trop hâte. C'est vraiment la partie que je préfère de Noël. Faire le sapin et manger du froid gras. Bien évidemment. C'est un faux du coup sapin de Noël. Parce que les vrais déjà ça coûte cher. Enfin ça cher c'est tous les ans. Ça me met plein de sapinettes partout. Pas possible. Je ne me voyais pas du tout avec André. Surtout que j'ai mon petit fauve. Mon petit fauve qui est juste ici. Tu dis bonjour ? Regarde-tu bonjour. J'ai ce petit truc là. Qui risque de me défoncer mon sapin. Et mes boules. J'espère pas. Mais bon. Mon bubu il est trop beau. Il a grandi. Ça y est il a 6 mois déjà. Vous voyez c'est vraiment matière faux. Il n'y a pas plus faux que ça. C'est pas possible. Je ne sais pas si c'est le début ou la fin. Donc il est en 3 parties. Dans la logique des choses du coup c'est super clair que voilà. Je pense. Je pense qu'après c'est ça. Ouh là. Quoique. Peut-être pas. J'ai loupé une étape. En fait je crois qu'on peut choisir la hauteur du sapin. Mais je vais le mettre à son maximum. Mais du coup je me suis trompée. Alors attendez. Parce que le premier étage c'est pas ça du coup. Je trouve ça pas très bien indiqué. Musique Eh, mais c'est qu'il n'est pas trop trop mal. Non, il y a un souci là entre le deuxième et le dernier étage. Musique 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 C'est pas tant que ça à éliminer. Musique Bon, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on ne mettrait pas du tout la deuxième guirlande ? Je ne sais pas si ça fonctionne à pile. Ah, j'ai ma réponse. Ça fonctionne à pile. Ah, quelle idée de faire des nœuds ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? C'est pour nous embêter. Elle est toute petite. Je m'attendais à beaucoup plus grand. C'est pas grave. Musique Mon chat vous a fait tomber. Donc si vous avez un autocadre, c'est totalement normal. Donc il n'y a pas les attaches. À quel moment tu vendes des boules et tu ne peux pas les accrocher directement dans ton sapin ? C'est quoi ça ? C'est qu'il n'y a vraiment rien d'autre en fait. Bon, du coup on ne va pas faire le sapin aujourd'hui. Vu qu'il me manque une ficelle. Je vais quand même accrocher les trois que je peux accrocher. J'ai vraiment une poisse, une poisse, une poisse inimaginable. Il faut que je m'occupe du coup de trouver de la ficelle pour mes autres boules. Et je vais peut-être le faire directement ce midi. Enfin, je vais le faire peut-être directement cet après-midi. Parce que comme je vais voir une amie à moi, je vais passer vers les magasins du coup. Je n'en avais pas du tout envie. Mais ce n'est pas grave. Je ne sais même pas où je vais pouvoir trouver de la ficelle. Peut-être dans un magasin de bricolage. Parce qu'en fait, j'ai des mini ficelles comme ça. Mais elles sont blanches. Et je pense que si je mets directement du bois, ce serait mieux. Hein mon chat ? Eh mais c'est qui ? Tu m'attaques ? Bref. Je suis assez dégoûtée. Et c'est pareil pour le pied du sapin. Il va falloir qu'on retrouve quelque chose à cacher. Parce que c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment horrible. Vraiment, les pieds du sapin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On se retrouve le lendemain. Je suis désolée. Je vous ai complètement embadonné. Du coup, j'ai fait des petits achats hier. Je ne vous ai pas pris avec moi, mais je vais vous faire le haul aujourd'hui. Donc, le but, je n'ai pas pu finir le sapin comme vous l'avez vu. Oh ça, ça me saoule ça. Je n'ai pas pu finir le sapin hier parce que je n'avais pas les attaches pour les boules. Donc, je suis enfin allée les chercher. J'ai également pris de la déco. Forcément, c'était obligé. Mais avec le si peu de trucs que j'ai pris, je m'en suis retrouvée déjà à 15 balles. Donc, je vais vous dire les prix d'ailleurs. Alors, pour les attaches, c'était 1,70€. Après, je la trouve magnifique. J'ai acheté cette petite boule de Noël. Voilà, il y a de la fausse neige à l'intérieur. Elle est trop belle. Vraiment, j'ai craqué dessus. Elle était à 2,80€. Après, j'ai pris une petite maison comme ceci avec un renne et un sapin de Noël. Donc, le renne et le sapin de Noël existaient en bois tout simple. J'ai décidé de le prendre un peu. Il est blanc, mais comme mes restes de boules sont grises, je voulais faire un rappel. Donc, cette petite maison, c'était 1,99€. Et j'ai pris un petit flocon comme ça, tout simple. Et c'était 1,99€ également. Du coup, le but, c'est que ces boules-là, on les positionne enfin dans le sapin et qu'on finisse ce sapin. Parce que vraiment, je n'en peux plus. Hier, je l'ai allumé. Il est ridicule. Il est ridicule. Donc, j'ai hâte de le finir. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que mes parents ont des attaches boules. Mais ce n'est pas trop comme ça. Alors, on va prendre... Comme ça. Je pense que c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Je vais juste les resserrer parce que j'ai quand même un chat. Donc, on va éviter qu'ils me déglinguent les boules. Je vais toutes les préparer. Et après, je les attache pas dans le sapin. Sous-titrage ST' 501 J'ai complètement oublié de vous montrer. Mais du coup, j'ai acheté aussi également cette petite étoile. Je crois qu'elle m'a coûté 6,99€. Je viens de m'avoir souvent en vous filmant que je trouve qu'il y a un énorme trou là. Donc, il va falloir que je trouve une boule. Je n'ai pas de guirlande de Noël parce que je ne savais pas si je voulais en faire un sapin avec des guirlandes. Je suis plutôt fière du résultat même si je trouve qu'il n'est pas assez rempli. Mais il est quand même très beau. Ah, j'ai oublié de vous montrer avec la... J'ai acheté des piles. Enfin, j'ai essayé de trouver des piles dans ma maison. Et du coup, l'autre petite guirlande. Du coup, celle-ci, je la rend. Elle rend super bien. Malheureusement, on aurait dû en prendre une autre pour la mettre un peu une en haut. Mais bon, on n'y a pas pensé et on n'est pas retournés à l'action. Bon, la mission sapin est finie. Je suis trop contente. Enfin, enfin, il est un peu fini. Même s'il n'est pas parfait, mais en fait, comme ça coûte super cher, je pense que l'année prochaine, plus les années d'après, je vais racheter des boules, racheter des décos. Là, on ne fait que le sapin cette année. Mais le but, c'est qu'après, on va avoir un meuble dans l'entrée. Il faudra qu'il soit décoré en mode Noël. Les meubles, le meuble télé, tout en fait, il faudra qu'il soit décoré en mode Noël. Mais on n'a pas encore assez de sous pour faire ça cette année. Donc, on s'arrête au savoir. On retrouve totalement un autre jour. Je voulais vous reprendre parce que je vais enfin emballer mes cadeaux de Noël. Je n'en ai pas tant que ça à faire. Je crois que j'en ai trois. Trois parce qu'il y en a un que je n'ai pas fini. Il y en a un que je n'ai toujours pas trouvé d'idée, donc il n'est pas acheté. Et les autres, je les ai trouvés quand j'étais en vacances chez mes parents. Parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé les cadeaux de Noël, du coup. Et j'en ai profité pour les emballer directement là-bas. Et les laisser là-bas vu que je fais Noël cette année chez mes parents. Parce que mon copain travaille, donc je ne vais pas être ici le 24, 25. Je pense que je rentre chez moi le 27. J'emmène mon chat parce que je ne me vois pas passer Noël sans mon chat. Parce que du coup, mon copain travaille. Donc, ça ne servait à rien que je fasse Noël toute seule. Donc, je pars. J'ai acheté ce paquet cadeau chez Action. Je le trouve trop beau. Il est très simple. Très, 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 très simple. Mais je le trouve vraiment très beau. Alors, j'ai des cadeaux assez simples à emballer. Je peux vous les montrer vu que les personnes à qui je vais les offrir ne vont pas regarder cette vidéo. Donc là, c'est le cadeau de ma mère. Donc, je lui ai acheté un charme Pandora. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais voilà, c'est deux petits cœurs. Elle voulait du bleu. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, c'est un livre pour mon père parce que mon père adore... Non, mais ce n'est pas le moment de détruire mon cadeau, mon paquet cadeau. Adore lire et tous les ans, je lui achète un livre. Donc, il sait très bien ce qu'il va avoir juste si ce n'est pas lequel. Donc, ça, c'est une suite d'un de... Il a déjà les débuts. Je crois qu'il en a déjà six. Comme ça, c'est la suite. Donc, ça, c'est pour mon père. Et comme cadeau commun, j'ai acheté une petite bouilloire pour eux parce qu'ils sont partis à la retraite. Je vous raconte trop ma vie. Ils sont partis à la retraite. Donc, ils ont acheté un camping-car. Donc, il faut qu'ils s'équipent pour leur camping-car. Et à la place de faire de l'eau chaude avec la casserole, ça ira beaucoup plus vite. Donc, j'ai trouvé ça. Je ne saurais plus du tout vous dire les prix. Je pense que je peux vous dire le prix pour le bouquin parce que j'ai gardé le ticket. Je l'ai gardé au cas où qui... Bon, au cas où, je ne sais pas pourquoi je le garde. Au cas où, ça ne lui plairait pas. Mais ça va lui plaire vu que c'est la suite. Il m'a coûté 19,85€ mais j'ai eu une remise de 1,05€. Donc, j'ai acheté à Boulanger le paquet cadeau Action, le Claire Culture pour le livre et le Charme Pandora. Sur le site internet, j'ai acheté pendant le Black Friday. Il était un peu moins cher mais pas énormément. Ce n'était pas des réductions de fou mais bon, on prend. On va commencer. Ça, normalement, c'est simple à emballer. Le livre également. Enfin, tout est simple. Sauf que je suis une daube en paquet cadeau. Mais quand je vous dis une daube, c'est une daube. Et là, en fait, j'ai un... Enfin, mon paquet est énorme. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais il ne va pas trop falloir vous moquer si vous voyez que ça ne ressemble à rien. C'est normal. Il y a toujours une phase. Vous allez voir, il y a toujours un côté qui est loupé. Il y a un côté qui... Ça passe. Et j'affiche que le côté où ça passe au niveau du sapin. Mais du coup, là, je vais les mettre en dessous mon sapin. Comme je n'ai rien pour cacher le pied du sapin, je trouve ça trop moche. Donc, je vais les habiller avec des cadeaux que je devrais du coup embarquer dans deux semaines. Je crois que je n'ai pas acheté du papier cadeau. Je crois que j'ai acheté une nappe. Je me disais, il est vachement grand. En fait, ce n'est pas du papier cadeau. En fait, c'est vraiment... Je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais c'est une nappe en papier qu'on met pour les fêtes, quoi. Pour protéger sa table. Je ne sais pas si vous allez voir la matière. Ce n'est pas grave, ça passe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas... Voilà ! Passons à autre chose. Je suis vraiment une grosse blonde. Je suis une blonde. Même pour le découpage, je galère. Non, mais ça vous prouve quand même que vraiment, emballer les cadeaux, ce n'est pas l'activité que je préfère. Ce n'est pas du tout ce que je préfère. C'est une corvée. C'est un fail. C'est un fail de vous. Premier côté, non mais déjà, déjà, ça ne va pas. Deuxième côté, ça ne va toujours pas. Donc en fait, que je le mette comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, il n'y a aucun des côtés qui passe. Un peu mieux. On ne sait toujours pas ça, mais c'est un peu mieux. Voilà ! Super, j'avais trois canaux d'emballer. Ça m'a pris 20 minutes. C'est honteux. C'est honteux. J'ai complètement oublié de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501